Norris est prêt à patienter jusqu'en 2024 pour jouer la victoire. Euh bah ouais. Euh bah 2024, ouais ça fait long quand même. 2023 je pense pas que ça gagne encore chez McLaren. Mais c'est con, encore une fois, il aurait pu gagner en 2021 si c'était pas foiré. Putain Norris. En Russie là. Ah ce souvenir va le monter jusqu'à la fin de séjour je crois. Je m'attends pas réalistiquement à remporter une ou deux victoires entre 2022 et 2023. Je suis confiant pour 2024 et 2025. D'ici là je dois faire preuve d'un peu de patience. Et imaginez ces piastres au final qu'il gagne avant lui. Oh le seum qu'il aurait hein. Y'a toujours des moments où vous pouvez décrocher une victoire comme Daniel Ricciardo l'a prouvé l'année dernière. Ou moi lorsque j'étais presque en pôle en Autriche. Et que j'étais en pôle en Russie avant de presque remporter la course. Y'a toujours quelque chose qui se présente. Nous avons aussi assisté à de tels moments avec Ocon et Gasly. Mais ça ne sera pas avant 2024-2025 que nous serons en position de dire il n'y a pas d'excuses nous devons gagner sans compter sur un peu de chance. Il faudra jouer de patience jusque là. Ce qui n'est pas le plus agréable parce que je me frustre. Je l'étais cette année par exemple car nous n'avons pas été aussi compétitifs qu'espéré. Toute l'équipe l'est aussi. James K et tous les autres savent que nous ne sommes pas au niveau voulu. Bien sûr nous sommes tous frustrés. Parce que nous avons tous le même objectif. Je suppose que parfois en tant que pilote ça fait mal. Parce qu'on se sent coincé. Vous ne vous sentez pas récompensé. Pour ce que vous faites. Et l'ensemble des efforts fournis. Mais la Formule 1 est ainsi faite. D'autres pilotes ont connu ces périodes. J'ai simplement foi dans le fait que nous ne parviendrons. Comme ça fut le cas ces dernières années. Franchir les prochaines étapes plus rapidement. Ok. Ben on verra ça. Lando. Il est sous contrat long terme avec McLaren. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Ça va. Il a quoi ? 22 ans je crois ? Il est très jeune. Il est même plus jeune que Verstappen. 3 ans de moins. Donc il a encore le temps. Il a encore au moins 13-14 ans en F1 lui. Donc on n'est pas près de le voir partir de la F1. Lando il est là pour longtemps. Je vous laisse commenter. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada